Quel président de la Fédération Française de Football ? Qui a été président de l'AFP également maire de Gingran. Bienvenue dans la Quotidienne, quiz de l'équipe de France épisode 2 toujours à l'occasion enfant de la Fédération Française de Football Alors cette fois-ci, c'est Griezmann-Kanté versus Oumtiti Lémar, et comme d'hab', et bah ça veut pas perdre hein. Mais on a pas confiance en mon... T'as pas confiance ? Ah bah ça commence bien. Pas beaucoup, il va en faire un peu. Non, hop ! Ah c'est pas... Ah non mais attendez, non, non, non ! Arrête ! Arrête, arrête ! Arrête ! Le meilleur buteur de l'histoire des bleus sur P... Ah c'est pas fini ? Ah bah t'as pris la main, je l'ai dit. Ah non, ah non, ah non, j'ai pas fait les propositions. Platini, Platini. Non. Platini. Non. Platini ! Oh putain, mais lui ! Je pense que c'est moi qui ai touché là-haut. J'ai pas vu. Mais aide-vous moi qui passe ! On est bien, on est bien. Mais non ouais, c'est comme si... Non, 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 non. C'est un jeu, faut se calmer les gars. Bon, on est mardi, donc on va pas vous rappeler tout ce qui s'est passé ce week-end, vous êtes au courant. Juste un truc par contre, Benzema, y'a plus rien qui l'arrête le bonhomme, clairement. Victoire 3-0 du Real dimanche face à l'Atlétique Bilbao avec un triplé pour le français. 21 buts cette saison en Liga. Deuxième buteur du championnat derrière Messi. Et Zidane, in love, comme d'habitude. Ce qu'il fait au niveau des goles est impressionnant. Je ne me surprends pas, ce qu'il fait Karim. Pour moi, c'est le meilleur, mais après, chacun peut opérer. Meilleur 9 du monde, Karim Benzema, c'est notre petite question du jour. Est-ce que, selon vous, c'est le meilleur attaquant de pointe ? On parle bien de 9. Est-ce que c'est le meilleur au monde aujourd'hui pour vous, Karim Benzema ? Et si ce n'est pas le cas, donnez-nous votre top 3. Tenez, deux commentaires seront sélectionnés demain. Et en parlant de Benzema, nos copains d'El Chiringuito en Espagne, ils sont allés voir le cuistot de Karim Benzema. Et ouais, son cuisinier, on apprend plein de choses, figurez-vous. En gros, son alimentation, aujourd'hui, elle serait en grande partie responsable de son excellente forme ces derniers mois. Tenez, on va l'écouter, le cuisinier de Benzema. 8 kilos a perdido Benzema, más o menos, o por ahí ? Si, unos 5, 8, si, hombre. Todos los alimentos que procesamos para Karim Benzema, pasan por este proceso. Tratados con este agua para limpiar impurezas, limpiar pesticidas. Hacen que la verdura tenga mayor frescura y mayor potencia. Cocináis microalgas para él, que son las microalgas ? Las microalgas son proteínas vegetales. Es como 7 veces mayor de lo que pueda ser un filete de ternera. Allez, petite pause dans la quotidienne avec le changement le plus pourri du monde. En gros, le remplaçant va faire son entrée, mais il ressort tout de suite. Pourquoi ? La réponse. Et sinon, à l'OM, Lucas Ocampos, l'un des joueurs les plus utilisés par Rudi Garcia cette saison, a accordé une petite interview où il avoue qu'il se sentirait bien de prolonger son aventure. L'OM qui, on le rappelle, se terminera en juin 2020. Alors, 4 buts et 6 passes dés pour l'Argentin cette saison. Ce n'est pas le plus beau joueur à voir jouer Lucas Ocampos. Mais clairement, c'est un guerrier l'Argentin. Dites-nous là aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous le prolongeriez, vous, si vous étiez l'OM, Lucas Ocampos ? Événement, sacré événement en Grèce, 34 ans après son dernier titre de champion. Le PAOK Salonique a été sacré champion de Grèce. Rendez-vous compte, 34 ans d'attente à voir l'Olympiakos ou encore l'AEK Athènes rafler tous les titres. Donc j'aime autant vous dire que c'était bien le feu au PAOK après avoir décroché le titre. Au revoir. Et pendant ce temps-là, eh ben Xavi, lui, il va bien. Il est toujours au Qatar, il joue toujours à Al-Sad, et parfois, eh ben il nous claque des petites phases, comme à l'époque où il était au Barça. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines dans La Quotidienne, on avait reçu Topaz, le rappeur qui joue aussi au Red Star, et ben Amidou Sen, de son vrai nom, a signé pour deux saisons à Valenciennes dans le Nord, et il a fait savoir qu'il mettait sa carrière de rappeur, entre parenthèses, pendant la durée de son contrat à Valenciennes, et ben bonne chance l'ami. Et en parlant de futurs stars du foot, ou de mecs qui tâtent un peu le ballon comme des génies, sachez que j'ai signé au PFC, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, la vidéo s'est sortie hier, c'est dispo sur notre chaîne YouTube, on l'a publiée, alors vous m'avez bien taillé dans les commentaires, ça m'a bien fait marrer. Bref, si vous ne l'avez pas encore vu, allez regardez ça, on a régalé, les monstres. Au Clément, on ne va pas se dire bye bye sans le cadeau de la semaine. Et non, et non ! Et en plus, t'es niçois toi ! Je suis niçois moi, tu me connais, tu me connais, voilà. Maillot, dédicacé de Saint-Maximin, signé juste là, et voilà, pour le gagner, commentaire, on commente cette quotidienne, tirage au sort vendredi, voilà. C'est signé ? C'est signé juste là, regarde. Par Saint-Maximin ? Oui, Rébine. Ok, c'est toi qui l'envoie ? C'est moi qui l'envoie, je ne viens chez la personne quoi, tu me connais. Quelle chance, quelle chance, sur YouTube, comme d'hab. Allez, c'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis. Le maillot de Saint-Maximin est donc à gagner toute la semaine dans la quotidienne. En attendant, bye bye en imagant musique, on se retrouve très vite. Ciao les potos. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là, juste à droite, pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. A la prochaine !